Bonjour à tous ! Salut Tony ! Salut Max ! Salut tout le monde ! Bienvenue sur la chaîne Maxi recettes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette salée cette fois-ci. Tout à fait, on va faire une petite recette de saison. Pourquoi ? Parce que c'est la courgette qui est de saison actuellement. Oui, il y en a partout dans tous les étals. Franchement ça me donne même le tournis. C'est vrai que la courgette, quand elle est de saison, elle est très très bonne. Donc aujourd'hui je te propose des courgettes farcies à la viande hachée. Je raffole ce genre de chose. C'est bon, c'est toujours bon. Surtout que les courgettes, comme tu l'as dit, ce n'est pas quelque chose qui n'a pas beaucoup de goût. Voilà, ça manque de goût. Il faut y aller, il faut proposer quelque chose d'assez relevé. Allez, tout est dit. C'est parti pour les ingrédients. Pour les ingrédients, quatre belles courgettes. De la viande hachée, on a à peu près 350 g de la purée de tomates. Si vous n'en avez pas, des tomates aussi ça fera l'affaire. Donc deux tomates ou environ on va dire 100-150 g de purée de tomates, de l'huile d'olive, un oignon, pas mal d'épices, un curcuma, du sel, du poivre, des herbes de propres, de l'ail, du cumin, du paprika, un peu de fromage râpé. On va utiliser peut-être 100 g environ. Donc on commence déjà par couper les courgettes. On va juste couper la tête comme ça. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Oui, je voulais simplement dire est-ce que c'est une recette facile et rapide ? On va dire moyennement, oui. Il n'y a pas non plus énormément d'étapes. Voilà, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est éviter nos courgettes. On va tout simplement faire cuire donc les courgettes, l'oignon et la viande. Donc après, au niveau du temps, allez, on va dire environ 20 minutes de cuisson sur la poêle, bien sûr. Et après, au four, à peu près 25 minutes. Très bien, c'est bon. On va compter une petite heure, prévoir à l'avance. Ce n'est pas le bout du monde non plus. Alors on va les couper dans le sens de la longueur. Oui, puisqu'ils seront farcis. Exactement. Attention des doigts. Donc préférez des courgettes assez épaisse, on va dire. Oui, voilà, c'est sûr que pour les garnir, ça va être compliqué si elles sont petites et fines. Voilà, on va tout simplement les éviter. Alors on peut prendre une cuillère, on peut prendre, tu sais, des cuillères à glace aussi. Ça fait très, très mieux à faire. C'est pratique. Je ne savais pas. Je n'ai jamais utilisé. Glace à la courgette, tu connais ? Non. Prochaine recette. Allez, dites-nous ça en commentaire. Mais tu sais, quand tu regardes les parfums de glace, il y a des parfums juste, tu te dis non. Non, non, ça existe. Tout existe. Ce n'est pas possible. Oui, il y a la carotte, j'ai vu pas mal de légumes. C'est impressionnant. Voilà, l'essentiel, c'est de ne pas trouver votre courgette. D'accord ? Je te laisse finir. Oui, donc évidemment, ça ne va pas aller au compost. On va le faire cuire avec l'oignon. Voilà, on a à peu près ça pour pouvoir bien les garnir. D'accord ? Allez, je continue. Voilà, écoute, ce n'est pas du beau travail, ça. Oui, tu vas aller vite, ça va. Parfait. Parfait. La courgette, on va tout simplement la couper comme ça, grossièrement. Ça, c'est les restes. C'est les restes. Tu sais ce que de loin on dirait ? On dirait des oeufs durs. Ah, c'est vrai que tu as raison. Tu imagines qu'on mange tous ces oeufs ? C'est bon. Rien que d'y penser, ça me fait envie de… Ça, c'est les gens qui font du sport, c'est beaucoup de sport. Oui, c'est vrai que les oeufs, c'est plein de protéines. Moi, je trouve qu'on n'a pas assez de recettes quand même avec les oeufs. Dites-moi ça en commentaire. Voilà, écoute, j'ai fait chauffer une sauteuse. On va mettre, évidemment, des mille d'olives. On va faire cuire la chair des courgettes. Il n'y a pas d'oignon ? Si, je vais le faire de suite. Ah, voilà, je me dis que ça va cuire ensemble, mais différemment. Exactement. Alors, on va couper l'oignon. On met l'oignon. Allez, on termine l'oignon complet. Voilà, on saisit d'abord un peu vite. Ensuite, on va baisser le feu pour que ça puisse cuire tranquillement. Voilà, on fait ça pendant deux petites minutes. Alors, ce qu'on va faire, on va rajouter un petit peu d'eau. On va baisser le feu et on va couvrir. On va laisser cuire tranquillement au moins une dizaine de minutes. On va vérifier. Bien cuit. Tu vois, quand c'est des légumes de qualité, ça cuit vite. Donc là, pour moi, c'est bon. Je vais rajouter la purée de tomate. Et là, tu m'as dit à peu près 200 grammes. Écoute, là, j'en ai mis à peu près 100 grammes. On va voir ce que ça va donner. C'est juste pour colorer. Pour éviter, tu sais que ça, bon, au niveau du goût, bien sûr, que ça sèche à la cuisson, lors de la cuisson au four. Donc on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Bah non, c'est l'équivalent à peu près de tomate. D'accord. Alors là, par contre, on va mettre l'assaisonnement. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Une cuillère à café, on va dire, en général. Donc, curcuma, paprika, cumin, poivre. Bon, il sort que le poivre. Le poivre, une cuillère à café, ça reste trop. Carre de Provence, pas de problème. Vous pouvez y aller. Là, il y a aussi, pas de souci. Ça donne du goût. Allez, on mélange tout ça. Alors, on va laisser encore quelques minutes avant d'intégrer la viande hachée. Alors, on va laisser comme ça 2-3 minutes et on va intégrer la viande hachée. Allez, on enchaîne avec la viande hachée. Voilà, on va la faire cuire pareil, quelques minutes. Combien on rappelle la quantité de viande hachée ? Entre 300 et 350 grammes à peu près. À la louche. Allez, j'ai rajouté encore 50 grammes. Donc, on est à, on va dire, à 200 à peu près. 200 grammes de purée de tomate. Un peu moins, peut-être. En tout cas, c'est à vous de voir. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, la préparation. Il ne faut pas qu'elle soit liquide, évidemment. Voilà, donc c'est à vous d'évaluer. Pour qu'on puisse farcir, normalement, les courgettes. Là, tu vois, on a une bonne texture. Il faut que ça soit la texture d'une garniture, tout simplement. Voilà, mais pas trop sec, parce que ça va rester une vingtaine de minutes au four. On attend que la viande cuise bien. On va rajouter un petit peu de persil et de coriandre. Ciseler finement. Allez, on va garnir, donc, les courgettes. Pour ne pas perdre de temps, on préchauffe le four. 200 degrés. Et voilà, on va commencer à les remplir, tout simplement. Et voilà, on est bon. Donc, important, on ne va pas mettre tout de suite le fromage râpé, parce qu'il va avoir tendance un petit peu à cramer, d'accord ? On va le mettre en cours de cuisson. Important, mettez de l'eau au fond du moule, pour que la courgette puisse cuire. On va mettre un petit fond d'eau. Et voilà, écoute, on va en fournir environ vingt-cinq minutes. Et comme je t'ai dit, en cours de cuisson, on va rajouter le fromage. D'accord. Pensez-y, les amis. À tout à l'heure. Oh, comme ça, ça sent bon dans la cuisine. Ça y est, ils sont sortis. Ils sont là. Si on pouvait transmettre les odeurs. Nos courgettes garnies sont prêts à être dégustées. Quels sont. Voilà. Voilà. Donc, comme je t'ai dit, cinq minutes avant, on met le fromage pour éviter qu'il crame. Et on a un excellent résultat. Évidemment, vous pouvez tester si c'est bien cuit avec la pointe d'un couteau. Voilà. Si ça s'enfonce bien, pas de souci. C'est parfaitement cuit. On est prêt à passer à table. Exactement. Donc, moi, je ne vais pas m'éterniser vingt ans. Non, c'est vrai que la recette en a un petit peu... Elle est longue. Elle est très longue. Donc, je vais faire très, très court. Je lâche mon like premièrement. Je te dis bravo, Max. Merci. J'espère qu'on va se régaler. En tout cas, vous aussi. N'hésitez pas à passer en cuisine. Essayez de vous faire plaisir avec cette recette facile et un peu longue, certes. Donc, un petit like. Un petit commentaire. Et puis, vous nous rejoignez si ce n'est pas encore fait. Tout est dit. Voilà. Merci à tous. Et on vous dit à très bientôt pour la recette. À très vite, les amis. La recette sucrée, évidemment. Voilà. Merci. Ciao. A bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada